Dans les 7e et 8e arrondissements, rue Chalemel-Lacour notamment, les travaux du projet T6 ont franchi un nouveau cap. Les deux tiers de la voirie ont été réalisés, l'éclairage et les poteaux de ligne aérienne de contact ont été posés et enfin sur les plateformes de voie ferrée, les rails ont été installés sur une grande partie du tracé. L'opération que l'on voit désormais à l'oeuvre consiste à dérouler la ligne aérienne de contact qui servira à alimenter le tramway en électricité. Pour ce faire, un matériel très spécifique est utilisé pour la manœuvre, un rail route. Donc en fait c'est un camion avec une plateforme élévatrice qui peut à la fois rouler sur les rails, donc être dans le sillon des rails et pas déranger l'entreprise qui travaille à côté sur la voirie et puis ensuite reprendre la circulation normale pour quitter le chantier. Des rails restent encore à être posés sur le linéaire et tous les travaux de voirie n'ont pas été effectués. Pour qu'ils s'opèrent dans les meilleures conditions pour les automobilistes, des chantiers coup de poing se dérouleront donc durant les vacances de février et de Pâques lorsque la circulation est moins dense. Et bien qu'à certains endroits la voirie ne soit pas terminée, la phase de finition avec les plantations est déjà bien entamée, comme on le voit ici dans le 7e arrondissement près du collège Gabriel Rousset. A partir de la fin de l'année dernière, on a démarré les plantations sur l'ensemble de la ligne et après les arbres d'alignement sur Chalamet-de-la-Cour, on est en train de faire les zones un peu plus boisées sur les placettes et donc notamment ici au carrefour Chalamet-de-la-Cour, boulevard Artillerie. A l'échelle du projet, plus de 600 arbres vont être plantés, auxquels il faut ajouter les 230 qui ont pu être conservés. Sur les 7 km de longueur que compte le tracé T6, ce sont au total 40 espèces d'arbres qui jalonneront ainsi l'itinéraire des voyageurs.